Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation pour le prochain conte du hasard, pour les prochains contes du hasard, comme je l'ai annoncé un petit peu il y a de ça quelques jours sur ma chaîne. Donc, vous le voyez déjà sur le titre de la vidéo, les prochaines séries, si on peut appeler ça une série, des contes du hasard aura comme nom le domaine d'Al-Quasalbourg. Alors, pour vous présenter un petit peu, comment par où je pourrais commencer ? Donc, ça va être bien sûr le même format que le premier conte du hasard, le temple de Ronir, dans la mesure où je vais raconter une histoire avec un fil rouge, le fil rouge de l'histoire. Je vais piocher avec ma boîte magique, qui n'est toujours pas truquée. Je vais piocher au sort des noms, des actions. Enfin, je ne vais pas forcément me répéter, puisque dans la première vidéo de présentation, j'en parlais déjà un petit peu du concept. Donc, le concept va être le même. Sauf que là, je pense que je vais un petit peu améliorer ou du moins modifier, je dirais, la recette, dans la mesure où j'ai déjà commencé à écrire, à travailler là-dessus. Ou en fait, je pense que c'est un petit peu plus fouillé, un petit peu plus complet, un peu plus travaillé, notamment dans les descriptions, peut-être dans les dialogues. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore fait de dialogue, parce que là, j'ai vraiment fait que le début. J'attends vraiment de faire les tirages au sort pour amorcer, je dirais, l'intrigue. Donc, mais je pense que c'est un petit peu plus travaillé, je dirais, dans la narration. Aussi, je tâcherai de mettre des illustrations, si j'arrive à en trouver, parce que bon, ça dépend, voilà, c'est une histoire complètement inédite et originale, quoi. Donc, des fois, des illustrations, j'en trouve qui sont parfaites, et ça, c'est génial. Des fois, je n'en trouve pas du tout, donc je vais voir un petit peu à quel degré je vais en mettre. Je vais mettre aussi une carte au début, ça va vous permettre un petit peu de vous situer, puisque, donc, je le précise, la deuxième saison, on va appeler ça une saison, comme ça, des Comptes du Hasard, ça se passera dans le même univers que la première saison du Temple de Ronin, c'est exactement le même univers, donc du coup, je vais en faire un peu des clins d'œil, des parallèles. Alors, à une époque bien différente, c'est bien, 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 bien plus antérieur que la première saison, mais ça se passe vraiment dans le même univers. Alors, pour info, c'est vraiment un univers que j'ai déjà, il est ma stock, cet univers-là, j'ai plein de trucs, j'ai plein d'histoires, je dirais une histoire principale, des histoires parallèles. J'ai établi vraiment plein de trucs, une carte, comme je vous l'ai dit, des mythologies, enfin, vraiment, c'est un truc assez costaud, et justement, j'ai envie un petit peu de le découvrir, de l'écrire et de le développer, parce que là, c'est que sous forme de texte, des fois structuré, des fois non. Et donc, du coup, j'ai un petit peu envie de le développer, je dirais, sous un autre support, sur un média, donc la vidéo, à travers, justement, ce tirage au sort, ça me permet un petit peu, moi, d'expérimenter ce genre de truc, je trouve ça assez marrant à faire, assez sympa, je dirais, à présenter aussi, un peu interactif, si on peut appeler ça un peu de l'interactivité. Et ça me permet, voilà, de vous dévoiler, même moi, de travailler sur cet univers-là, et de le dévoiler, voilà, de le mettre en forme, je dirais, un petit peu particulière. Donc, c'est pour ça que, des fois, il y a des références qui sortent un peu de nulle part, mais c'est vraiment un truc maîtrisé, si vous voulez, quoi. Peut-être qu'à l'avenir, si je continue un petit peu dans cette veine-là, c'est-à-dire que je continue à faire des comptes du hasard, peut-être que si j'améliore la formule. D'ailleurs, je vais ouvrir un Tipeee pour vous me financer une meilleure caméra et des logiciels de montage pour faire des trucs super gros, je déconne. Mais peut-être que, voilà, un jour, j'améliorerai un petit peu la formule, je dirais, de mes histoires, si je trouve le temps, etc. Et du coup, là, moi, ça me permet, voilà, de, je dirais, de donner un petit aperçu de cet univers-là, qui est quand même assez fouillé. C'est un de mes univers, comme j'en ai plusieurs, les plus travaillés, les plus recherchés. Et, pour vous dire, c'est chaque semaine, voilà, j'ai des idées qui me viennent en tête, j'y réfléchis, je les note, je les modifie, je les implémente, je vais, ah, ça, ça peut être bien avec ça. C'est vraiment un truc qui me passionne. Et, du coup, voilà, ça, voilà, ça permet de mettre, voilà, un peu en image cet univers-là. D'ailleurs, pour en reparler un petit peu de la genèse du projet, justement, des projets des contes du hasard, j'avais eu, donc, cette idée, ça, par rapport au bazar du grenier et au jeu, au jeu de rôle. Je vous renvoie à la première présentation de la première saison. Et je m'étais dit, bon, bah, ok, mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais une histoire toute originale, ou est-ce que je la place dans un univers que je connais déjà, de manière à ce que je m'amuse un petit peu, à ce que je travaille un peu sur cet univers-là, et que je sois un petit peu plus dans la maîtrise de cet même univers-là. Et je me suis dit, bon, allez, je vais prendre cet univers-là en question, et puis, bah, je vais le mettre un petit peu en, je dirais, en œuvre. Et, bah, je suis assez content, quoi, j'ai pris quelques libertés, mais au final, je suis assez resté dans le, je dirais, dans le ton de l'univers que j'ai établi. Et là, la deuxième saison, donc, le domaine d'Al-Kwazalbourg, ça, c'est encore plus dedans. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est encore plus travaillé, c'est que j'ai encore plus pris, je dirais, des éléments et des fondements de l'univers en question. Là où la première saison, donc, le temps de le revenir, c'était un petit peu, bon, j'expérimente en prenant le support de l'univers en question, sans forcément savoir où est-ce que ça allait, en mode, voilà, histoire parallèle qui se passe juste avec, je dirais, des symptômes de l'univers que j'ai établi, sans pour autant que ce soit vraiment ce qui se passe réellement. Au final, c'est ce qui se passe réellement, ça a un peu muté, je dirais, pendant le projet. Or là, le domaine d'Al-Kwazalbourg, la saison 2, ça se place vraiment dans cet univers-là. Là où dans la première saison, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais prendre cet univers comme support et je vais voir ce qui se développe. Là, c'est l'inverse, c'est que je prends l'univers, c'est l'univers qui va influencer l'intrigue. Là où avant, c'était l'inverse, c'était l'intrigue qui influençait l'univers. Et finalement, l'univers en question, il s'implémentait bien dans lequel je l'avais choisi. C'était un petit peu flou quand je l'explique comme ça, que je m'excuse. Mais pour vous dire que du coup, la saison 2 est plus travaillée, elle est plus fouillée. Mais aussi, à la différence donc de la première saison, certes, c'est plus travaillé. Je pense que ça se sentira, j'espère du moins. Et ça mettrait peut-être un peu plus de temps à sortir au niveau du montage ou autre. Ça, je ne sais trop rien encore. C'est qu'au final, la première saison, c'était vraiment du tirage au sort, du hasard. Je ne savais vraiment pas où ça allait. J'avais des vagues idées en disant, tiens, ce serait intéressant de faire ça ou pas. Mais des fois, lorsque j'écrivais la suite juste après le tirage au sort, c'est-à-dire que je faisais ça sur une après-midi. J'avais l'idée, par exemple, de la partie 3. Je ne sais plus exactement ce que ça racontait. J'ai le tirage au sort, puis après, je fais, bon, qu'est-ce que je fais ? Ok, je peux écrire ça. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Ah, je l'écrivais. Alors là, je peux faire un tirage au sort. Hop, je faisais le tirage au sort. Et ça allait comme ça. Et là, c'était vraiment amusant. Là, ça va toujours être amusant, je vous rassure. Du moins pour moi. J'espère pour vous. Là, c'est qu'en fait, je sais déjà comment ça commence et comment ça se termine. Donc, vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu triché dans le sens où ce n'est plus vraiment du tirage au sort. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord que c'est un petit peu trahière, je dirais, la formule. Après, c'est pas une formule non plus qui est copyrightée, je veux dire, j'en fais ce que je veux, quoi, du truc. Je sais comment ça commence et je sais comment ça se termine. C'est juste que je sais pas qui va faire quoi, comment, par quel chemin ça va passer. C'est un peu l'illusion du choix qu'on a dans certains jeux RPG. C'est-à-dire qu'au final, ça se terminera toujours de la même manière, mais c'est pas forcément le même personnage, ou de cette manière-là, ou de cette manière-là que ça se terminera. À quelques différences près, ça sera la même chose. Donc, c'est vrai que ça peut trahir un petit peu le concept de base, bien que ce soit toujours rythmé par des tirages au sort que moi-même, je ne sais pas. Par exemple, les noms, les histoires des personnages, ou qui va faire quoi, ça, je le sais vraiment pas. Enfin, je sais juste qu'à ce moment-là, il va y avoir cet élément qui va, je dirais, accélérer l'histoire. Donc, du coup, moi, je sais un petit peu ce qui se passe. Vous, non. Donc, c'est peut-être plus à plus important pour vous de découvrir. Au final, vous découvrez vraiment à chaque seconde. Moi, je le sais un petit peu avant. Comment je tease le truc ? Et je sais plus où je suis ensuite. Et donc, du coup, c'est vrai que ça change un petit peu le côté authentique et inédit des tirages au sort qui vraiment... Paf, surviennent et puis font avancer l'histoire. Là, je sais l'histoire un petit peu comment qu'elle est. Donc, à la fois, ça dénature, je dirais, le projet de base, mais ça le permet de rendre la saison 2 un peu plus travaillée, un peu plus fouillée. Pas que la première était, à mon sens, pas travaillée. Je trouve que je la trouvais quand même plutôt bien. J'étais fier de ce que j'avais fait. J'espère que ça vous a plu également, que le résultat vous avait été, je dirais, satisfaisant. Là, j'ai déjà établi l'histoire, en fait. Comme je vous disais avant, là, c'est vraiment, j'ai pris vraiment l'univers en disant, voilà, je vais écrire une histoire dans l'univers et puis je vais la faire à la sauce tirage au sort contre du hasard. Donc, voilà un petit peu la différence. Mais ça me permet d'expérimenter. La première saison, c'est vraiment de l'expérimentation. J'avais beaucoup aimé. Je me suis dit, tiens, allez, je vais retenter, je dirais, l'expérience. Toujours dans le même univers pour rester, on va dire, un petit peu continuelle. C'est un petit peu comme les chroniques du WC Futur. J'aime bien établir des liens et des parallèles entre mes vidéos et mes intrigues. J'aime beaucoup faire ça. C'est mon kiff. Et donc, toujours un petit peu dans cet esprit-là. Mais en changeant un petit peu la formule. Et là, j'avais idée, j'ai même pas commencé, j'ai même à peine commencé justement la saison 2, pour une saison 3 de Conte du Hasard, de faire, par contre, vraiment du tirage au sort. C'est-à-dire que je sais même pas... Alors là, du coup, ça sera pas forcément corrélé à l'univers en question, le même univers de la saison 1 et de la saison 2. Mais genre, je tire au sort le genre, là où l'univers en question, c'est du medieval fantastique. Donc, avec des monstres, des elfes, des nains, ce genre de trucs. Je pourrais, par exemple, tirer au sort le genre. Donc, ça pourrait être de la science-fiction, du post-apo, du truc de moderne, du steampunk. Enfin, ça peut être n'importe quoi, je sais même pas. Vraiment, là, ce sera vraiment du tirage au sort pur et dur. Et vraiment de l'inédit, de l'authentique à chaque seconde. Enfin, vraiment de pur et dur, quoi. C'est-à-dire que je tirerais au sort le genre. Enfin, j'y ai pensé. Et du coup, ça pourrait être sympa. Une nouvelle forme des Contes du Hasard, encore plus authentique. Mais bon, ça, si ça arrive, je vous en parlerai en temps voulu. Mais je me suis dit, tiens, là où la première saison, je faisais à la fois... Je dirais, j'avais quelques préavis. Je savais dans quel univers ça se posait. Dans quel genre d'univers. Voilà, je savais que ça allait se passer un petit peu dans un temple. Donc, ça avait un petit peu une certaine forme qui se modelait un petit peu au fur et à mesure des tirages au sort. La deuxième saison, c'est la forme, elle est comme ça. Je sais que ça va d'un point A à un point B. C'est juste, c'est quel chemin qui va de point A à un point B. C'est juste ça qui change, au final. Et troisième saison, là, je spécule. C'est, il n'y a même pas de cadre. Le cadre, il ne sera terminé par les tirages au sort. Le point A, le point B, je ne les connais pas du tout. Ils seront eux-mêmes aussi, il y aura des points B, C, D, E, F, G, etc. Tirés au sort. Bref, ça pourrait être sympa. Donc, ça permet vraiment d'expérimenter, quoi. Donc, je veux quand même vous prévenir de ça. Je veux être honnête par rapport à ça. Mais je pense que le résultat de la saison 2, donc du domaine d'Alcoisalbourg, aura un résultat plus travaillé, plus concis, plus propre, je l'espère. Voilà, ça fait déjà plus de 11 minutes que je parle. Désolé, franchement, désolé. Je ne peux pas m'arrêter de bavarder. Donc, voilà. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur le truc. Comme je vous l'ai dit, ça se passe bien, bien longtemps avant le temple de Runhir. Ça va faire écho, justement, avec des points que j'ai déjà nommés, notamment l'œil de Moloch. On va retrouver ce nom assez brièvement. Quoique, un peu plus... Non, pas forcément si brièvement que ça. Vous allez voir. Et là, en fait, on ne va pas suivre 4 personnes qui se connaissent, je dirais, avant, comme on avait 4 personnages avant dans le temple de Runhir. Là, ça va être vraiment 4 personnes qui ne se connaissent pas et qui sont, en fait, prisonniers. Et qui vont vivre une intrigue mystérieuse et tonitruante. Ça vous le verrez aussi. Et là où, pareil, je précise, lorsque je disais que c'était plus travaillé, par exemple, juste pour vous donner un exemple, et après j'arrête, promis. Là où, par exemple, dans la première saison, je faisais un petit peu au hasard. C'est le nom du truc. Là, je faisais vraiment au hasard. J'avais mis des centaures, des nains, des elfes, des hommes. Voilà, j'avais mis toutes les races, sans forcément que ça soit crédible. C'est-à-dire que, dans l'univers en question, je le dis, le gros univers que j'ai mis, par exemple, un des symptômes de cet univers-là, les nains et les centaures, par exemple, ne peuvent pas trop se piffrer, ou du moins, les centaures sont un peu des parias, ils sont un peu reclus dans leur, je dirais, dans leur coin, et ne sortent vraiment pas dans les civilisations humaines. Il y a quelques rares exceptions. Au final, du coup, quand j'ai mis des centaures dans cette histoire-là, de manière tout à fait banale, ça peut créer une incohérence avec l'univers que j'ai bâti. C'est-à-dire que, dans l'univers en question, les centaures n'ont pas leur place. Et or, là, le centaure, qui s'est nommé l'horace, il a tout à fait sa place. Or, là, dans la saison 2, volontairement, dans certains tirages de sorts, je vais mettre une plus forte fréquence pour un tirage. Je vous donne toujours l'exemple par rapport au personnage. Donc, ça va se passer en Accaressie. J'avais déjà évoqué ce nom pour Graco, qui était donc une femme devenue une femme accaressienne. Je n'en avais parlé dans la saison 1. Pardon. Du coup, ça va se passer un petit peu dans cette région-là, dans la région de l'Est. Je vous montrerai une carte, ça sera bien plus, comment dire, visible pour vous. Et il faut se dire que c'est des prisonniers qui viennent de cette région-là. Et pour rester cohérent avec l'univers, les centaures ne viennent pas du tout, mais genre pas du tout. Donc, en fait, dans le tirage au sort des races, il n'y aura pas de centaures, volontairement. Donc, c'est vrai que le tirage au sort, c'est la dénature, comme je vous le disais un peu avant. Mais au moins, ça reste authentique, ça reste crédible par rapport à la situation et à l'univers que j'ai établi. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura plus de chances. Par exemple, il y aura trois chances sur cinq d'avoir une personne, un homme venu d'un homme acarétien pour le tirage au sort. Et il y aura une chance que ce soit un elfe et une chance que ce soit un nain, par exemple. Parce que dans l'époque donnée, la région donnée, la plus forte concentration de personnes, c'est plus des acarétiens que des nains ou que des elfes, en fait. Et il y a 0% de centaures dans la population actuelle. C'est pour ça que ça fait un petit peu truquer, mais ça permet d'être plus travaillé, d'être plus cohérent et d'être plus concis, comme je vous le disais avant. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu pourquoi j'ai pris ce parti-là. Mais voilà, pour vous donner un petit peu un exemple. Là où avant, je prenais vraiment... Allez, je mets un centaure alors que ça ne devrait pas exister dans l'univers en question. Là, volontairement, je n'en mets pas pour justement rester crédible. Ce sera ça, la différence par rapport à la saison 1. Entre autres, il y a d'autres différences justement qui sont de même nature. Au niveau de la sortie, je ne sais pas encore. Là, on est fin avril. Fin avril, début mai, j'espère. Je pense que je vais tourner ça le soir pour une question de lumière. C'est-à-dire que je dois attendre qu'il fasse nuit et que je vais mettre une petite lumière au niveau des tirages au sort en essayant de faire ça bien. Je vais voir encore comment je vais faire, mais je pense que je ferai ça comme ça. Et voilà. Donc, je pense que c'est à peu près bon. Si je vois d'autres trucs à dire, je les mettrai dans la notation ou dans la description. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions d'ailleurs, des petites questions par rapport à ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis, à très bientôt pour le premier acte qui se nommera Profil. J'établirai comme dans la saison 1 les profils des personnages. Et ensuite, vous verrez ce qui s'y déroulera. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501